Vous êtes sur RTL. Un cœur de père est le chef-d'œuvre de la nature selon l'abbé Prévost. La figure du père est en pleine mutation ces dernières décennies. D'ailleurs, le congé paternité vient d'être étendu la semaine dernière de 14 à 28 jours. Alors que les idées reçues persistent, les hommes sont plus impliqués, plus investis que jamais. Alors qu'est-ce qu'être père aujourd'hui ? Le devient-on ? L'apprend-on ? Peut-on parler d'instinct ? On en parle avec vous jusqu'à 15h30 en direct sur RTL, en compagnie également de nos invités. C'est une épopée selon Alexandre Lacroix. Bonjour Alexandre Lacroix. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Vous êtes président et cofondateur des mots et vous êtes auteur d'un livre. Alors il y en a des mots là-dedans parce qu'il en fallait quand même. Il est épais, il est très intéressant, c'est la naissance d'un père aux éditions à l'Ari. C'est une épopée la paternité ? Oui, oui, je pense que... Moi j'ai d'abord accordé une grande place à la paternité dans mon existence. J'en ai tiré un roman, mais... Vous en avez tiré cinq enfants déjà ? Cinq enfants, voilà. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2017, j'ai eu cinq enfants. Ils ont occupé une grande place dans toutes les soirées, les week-ends. En fait, dans ma vie d'adulte, le fait d'être père a été une préoccupation constante. Et c'est vrai que quand je me tourne vers la littérature romanesque, vers les hommes qui parlent d'eux, qui parlent de leur vie, de leurs amours, de leurs passions, j'ai l'impression qu'il y a une grande absence du côté du récit, de ce que c'est que d'être père. On parle des pères, mais on ne parle pas du fait d'être père. Oui, il y a presque un sous-genre littéraire qui est celui des auteurs, des écrivains qui sont en quête de leur père. Et donc, ils se mettent en quête de cette figure absente, décevante, problématique, etc. Mais se décrire soi-même comme père, ça a l'air d'être un tabou. Par exemple, moi j'ai eu envie de mettre des mots là-dessus, de raconter des choses très concrètes, comme ce qui se passe dans l'esprit et dans le cœur d'un homme, pendant la grossesse, pendant les neuf mois d'attente d'un enfant, quand on entre en salle de naissance et qu'on assiste à un accouchement, quand on se réveille la nuit, qu'on apprend un petit à marcher, à parler. Et au fond, il y a un vécu de la paternité qui est très concret, qui n'est pas théorique, et qui n'est pas raconté. Oui, c'est vrai, et vous l'avez fait. Et vous avez fait, vous le dites d'ailleurs, du glamour avec des petits pots, ce n'est pas toujours évident, mais du coup, c'est effectivement très intéressant. À vos côtés, Nicole Prieur, que l'on accueille. Bonjour Nicole, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et psychothérapeute, Nicole Prieur. Est-ce qu'on devient père ? Les pères d'aujourd'hui ne peuvent pas, et on en parlera de votre expérience, Alexandre Lacroix, ne peuvent pas forcément se construire sur l'image du père qu'ils ont eu, puisqu'on est en pleine mutation. Est-ce qu'on devient plus que jamais un nouveau père aujourd'hui ? Alors, c'est intéressant, effectivement, tout ce débat, parce que, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le livre d'Alexandre Lacroix, c'est qu'effectivement, c'est un livre très touchant, parce qu'il est tout à fait représentatif de ce que j'entends, et de ce que je perçois, moi, depuis une dizaine d'années, pas plus, depuis une dizaine d'années, dans mon cabinet, et que j'ai appelé, moi, les nouveaux, nouveaux pères. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des pères qui sont en rupture, largement en rupture par rapport au modèle traditionnel, et qui vont, et je pense que grâce à ces nouveaux, nouveaux pères, que j'appelais aussi pères émancipés, c'est-à-dire qu'ils sortent un petit peu de l'emprise maternelle aussi, ils ne sont plus des substituts maternels, comme peut-être les pères post-68, ils osent affirmer leur paternité à leur manière, et ces nouveaux, nouveaux pères, vraiment, sont en train de nous mettre en évidence une révolution silencieuse et heureuse. Alors, et en même temps, vous critiquez cette société qui ripolline les nouveaux pères, dites-vous, Alexandre Lacroix, on fait miroiter une nouvelle paternité qui n'est pas si facile à acquérir. Oui, moi, j'ai pas, si vous voulez, j'ai vraiment voulu raconter une histoire personnelle, j'ai pas envie de me retrouver en porte-étendard des nouvelles masculinités, des nouvelles virilités, je sais pas très bien ce que ça signifie. Ce que je sais, c'est que quand on prend la décision d'être parent, on prend une décision très importante pour soi-même et pour quelqu'un d'autre. On met sur terre un enfant qui va être un être mortel, qui va grandir, qui va vieillir, on va assister à ça. Et moi, je dirais que c'était pas tellement dans une culture d'opposition à ce que faisaient les générations antérieures que j'ai vécu l'expérience de la paternité. C'est simplement qu'il me semble qu'aujourd'hui, on ne se met pas, quand on est père, dans un rôle qui serait institutionnalisé, un rôle qui serait préformaté, celui du pater familias, celui de l'incarnation de l'autorité, celui de la verticalité. On n'est pas dans un rôle préfabriqué tout fait. Donc, si on n'est pas dans un rôle abstrait, tout fait, théorique, qu'est-ce qui se passe ? Mais on bricole. On bricole au quotidien et c'est heureux et malheureux. C'est-à-dire qu'on n'est pas un modèle. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être un porte-étendard. On fait des bêtises. On dit n'importe quoi à ses enfants. On colle des claques. On dit des conneries. Non, non, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais bien sûr. C'est éprouvé, justement, même les écueils. Oui, je raconte une claque que je regrette, mais c'est vrai que c'est très charnel tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des câlins, il y a des caresses et il y a des moments de brutalité avec les enfants. Il ne s'agit pas de les malmener du tout. Mais parfois, ils vous agressent aussi un petit peu. Donc, il y a tout un jeu comme ça, très physique avec eux. Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, quand un homme veut prendre sa place de père, tout est à inventer. Tout est à inventer, donc effectivement, avec des erreurs, avec des errances qui font partie de la créativité. Je veux dire, tout est à inventer. Mais ce qui est intéressant et ce que j'ai, moi, entendu depuis déjà environ une dizaine d'années, alors ce ne sont pas tous les hommes, mais j'ai entendu cette dimension charnelle du désir d'être père. Et j'ai vraiment... Et c'est ça. Et j'ai envie de dire, et ça vient casser. Alors, ce n'est pas dans votre volonté et puis je l'entends, bien sûr, mais ça vient casser tout à fait ce stéréotype qu'il y aurait uniquement la mère qui aurait ce lien un petit peu charnel avec l'enfant. Il y a des liens d'attachement très forts, des liens presque symbiotiques avec les pères. Enfin, je veux dire... Et ça, c'est touchant parce qu'il faut oser, en tant qu'homme, être père. Et puis, c'est une rencontre de la peau qui a lieu après la naissance, qui ne précède pas la naissance comme avec une maman. Je sais que vous avez des choses à dire. Non, non. Mais je suis obligée de vous dire qu'on va se retrouver dans un instant. Ça va parler aujourd'hui. Je les sens très, très en forme. Il va falloir gérer le timing. Ça ne va pas être simple. Et d'autant plus qu'Alexandre nous attend. Il est en ligne avec nous. Merci pour votre patience, Alexandre. On va vous retrouver tout de suite sur RTL. « La naissance d'un père », c'est le livre que vous propose Alexandre Lacroix, notre invité aux éditions Alary. Il est accompagné aujourd'hui de la philosophe et psychothérapeute Nicole Prieur, qui, il y a un instant, nous parlait de l'hypnose pour simplifier les relations familiales. C'est votre ouvrage aussi, Nicole Prieur. Tiens, on parlait du corps, justement, l'hypnose, la visualisation, le corps. Alors, être un père aujourd'hui, c'est aussi une rencontre de peau. Ce que l'on ne s'autorisait peut-être pas, Alexandre Lacroix, dans les générations antérieures. Je ne sais pas si votre père était, que vous avez peu connu en plus, votre papa. Vous n'avez pas eu un schéma non plus de la paternité très évident. Non, je n'avais pas un schéma classique. Il est mort quand j'étais jeune, mais c'est vrai que... Est-ce que vous avez connu la tendresse du père ? Oui, oui, mais je dirais qu'en général, on surestime beaucoup, dans les traités d'éducation, dans les traités de pédagogie, la place de la parole. Et la parole intervient, finalement, assez tard. Elle s'acquiert à partir de un an, mais elle est vraiment en place à partir de deux ans. Et l'échange avec le nouveau-né est fondamental, puisque c'est là que se crée le lien. Et ce lien est non-verbal. Ça passe donc par quoi ? Par des regards, par une admiration mutuelle. Je pense qu'on a de l'admiration pour le nouveau-né. Rien que la délicatesse de ses doigts, c'est un objet de... Quand vous regardez les doigts d'un enfant d'une semaine, vous êtes fasciné. Et puis, il vous regarde et les peaux se touchent. Et c'est là que ça se passe, en fait. Le langage intervient plus tard. Je dirais qu'il n'est pas superflu, mais moins profond. Mais les pères n'étaient pas comme ça, Nicole ? Non, non, tout à fait. Je veux dire, il y avait un interdit d'avoir... Enfin, je veux dire, un interdit quelque part sociétal. Enfin, je veux dire, dans le genre père et homme... Culturel, quoi. Culturel, je veux dire, aller toucher un enfant et prendre du plaisir et ressentir tout ce qu'Alexandre décrit ou tout ce que d'autres pères décrivent. Oui, mais effectivement, c'est cette part de la sensorialité qu'on redécouvre et que les pères s'autorisent à redécouvrir. Parce que c'était du côté du genre femme féminin, quand même, la sensorialité. Oui, oui, c'était réservé, réservé à la mère. Alexandre étant en ligne avec nous, un autre, Alexandre. Bonjour, soyez bienvenu sur RTL. Merci pour votre patience. Vous avez 33 ans et vous êtes le papa d'une petite fille de 22 mois. Alors, justement, est-ce que vous la prenez contre vous ? Est-ce qu'il y a des étreintes ? Est-ce qu'elle vous fascine, cette petite fille ? Est-ce que vous avez envie de la bouffer, de la dévorer ? Pardon, ça me reprend parce que c'est un petit peu l'effet que me faisaient mes enfants quand ils avaient cet âge. Et toujours, d'ailleurs. Oui, oui. Depuis qu'elle est née, d'ailleurs. Est-ce que ça a été un bouleversement des sens pour vous aussi, la paternité ? Oui, complètement. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre d'Alexandre. Par contre, j'ai écouté son podcast chez Histoire de Daron. Et je me suis retrouvé dans pas mal de choses. Moi, je tiens un blog qui s'appelle Papa Plume, dans lequel je raconte mes aventures de papa. Et j'avais besoin, moi aussi, de poser des mots sur cette aventure parce qu'elle est tellement forte. Elle bouleverse, elle implique tellement tous les sens. On change de planète, en fait. Et oui, c'est vrai que c'est très sensoriel, c'est très corporel. Moi, dès qu'embrénée, les sages-femmes ont proposé de la poser sur moi, de faire du peau à peau. Et c'est vrai que la douceur de la peau, la petitesse des mains, rien que le souffle, son petit souffle et sentir son cœur batte, c'est très organique. Est-ce qu'on peut parler de l'éveil d'un instinct à ce moment-là ? Je ne sais pas. Moi, ça a commencé, pendant la grossesse même, j'ai commencé un petit peu à comprendre ce qui se passait. Après, c'est vrai que la naissance nous met face à l'évidence de la naissance. Donc, la naissance d'un instinct, je ne sais pas si c'est vraiment fulgurant, au moment de la naissance, ou si ça se construit ensuite, jour après jour, naissance, semaine après semaine, puis mois après mois. Voilà, je pense qu'en effet, il se passe quelque chose de très très fort dans la salle d'accouchement. Mais qu'ensuite, voilà, tout ça, ça se construit avec le temps. Est-ce que ça fragilise la paternité, certains aspects ? Ça fragilise sur certains aspects et ça rend plus fort sur d'autres. C'est sûr que là, ma fille, elle a 22 mois, donc elle commence à grimper partout. Elle fait sa petite escaladeuse. Et par exemple, l'autre jour, j'étais au parc et elle s'est éloignée 5 secondes de moi. Je ne l'avais plus dans mon champ de vision. Ah, l'horreur. Là, on se sent défaillir, quoi. C'est le monde qui s'écroule en une seconde. Où est ma fille ? Et d'un coup, on la retrouve du regard. Et là, le monde retrouve sa cohérence. Donc oui, on devient plus fragile dans le sens où on a quelque chose maintenant qui est la chose la plus précieuse au monde, en fait. Et en quoi est-ce qu'on devient plus fort ? On devient plus fort parce qu'on peut soulever des montagnes pour elle. Moi, là, je me suis battu pour l'allongement du congé paternité. Avant, je n'étais pas quelqu'un de spécialement engagé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de m'engager. J'ai envie de porter certains coups-là parce que, pour ma fille, pour que plus tard, elle vive dans un monde meilleur qu'aujourd'hui. On vous garde avec nous, Alexandre. D'accord ? Vous restez avec nous, on va réfléchir tous ensemble. Et puis, Alexandre Lacroix et Nicole Prieur vont rentrer dans notre conversation parce que, forcément, vous nous avez dit beaucoup de choses qui nous ont touchées et interpellées. On se retrouve tout de suite en direct sur RTL. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30 en votre compagnie. Avec Alexandre Lacroix qui est écrivain, philosophe. Avec Nicole Prieur qui est psychothérapeute et philosophe. Avec Alexandre qui tient un blog aussi, qui est un papa qui nous parle magnifiquement de sa paternité. J'allais dire de la paternité, mais en fait, il y a autant de paternité qu'il y a d'hommes confrontés à ce grand bouleversement, à cette épopée, Alexandre Lacroix. Oui, dès qu'on parle d'expérience intime, d'expérience vécue, c'est toujours dangereux de généraliser trop hâtivement. Moi, ce qui m'a touché dans le témoignage d'Alexandre, c'est d'abord, je me suis beaucoup reconnu dans cette idée que quand on est père d'un enfant, de plusieurs enfants, on a une espèce de présence à la conscience de leur corps. C'est-à-dire, on sait où leur corps se trouve à tout instant de la journée. Moi, mes cinq enfants, je sais à peu près où ils sont aujourd'hui. Je serais très étonné d'ailleurs qu'ils ne soient pas à la place où je crois qu'ils sont. Mais parce que vous le ressentez, non, parce qu'on est aussi dans une société... Voilà, parce qu'on est quand même dans une société aujourd'hui, on peut même fliquer nos mots-mains sur les réseaux sociaux. Vous ne parlez pas dans ce sens-là, vous parlez vraiment, vous les ressentez. Non, ni webcam, ni surveillance, ni aucun gadget. Et nous, on n'a d'ailleurs pas de portable, les petits. Non, non, il s'agit plutôt d'une habitude qu'on prend quand ils sont petits, de faire attention à l'endroit où ils sont dans la pièce et qu'on garde après. Et donc, ça signifie qu'on a une sorte de présence au monde qui est décuplée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul corps en un seul lieu, tout d'un coup, on est un peu décentré. Et ça, c'est une très belle expérience, je trouve, de décentrement. Le narcissisme est un peu fêlé, on prend un coup, mais on gagne le monde. Je dirais, en étant décentré, en étant minoré, on gagne le monde. Mais alors, c'est en fait, la parentalité, pardon de le dire comme ça, parce qu'une mère pourrait dire ce que vous dites, je trouve ça génial. Alors, c'est la parentalité, peut-être. Mais c'est ça, c'est marrant parce qu'on va justement appeler un de nos auditeurs pour échanger justement sur la paternité. C'est Frédéric qu'on peut appeler et qui interviendra sur l'antenne également. Pardon, oui, être parent, c'est vraiment partager son... C'est partager sa place dans le monde, c'est partager son rapport à la vie, c'est cheminer ensemble sur l'ouverture à la vie. Et c'est ça qu'on partage, au-delà des rôles traditionnels, surtout au-delà. Et justement, ça passe par le corps. L'apprentissage essentiel, François Roustan qui m'a formée à l'hypnose, dit effectivement, la parole est secondaire. D'abord, on apprend, d'abord on est là, avec toute l'importance de ce que ça représente, être là. On est là en présence de l'autre, c'est-à-dire qu'on est là ouvert et disponible au monde. Et c'est ça qu'on partage avec l'enfant. Et pour moi, être parent, c'est vraiment ça qui est à vivre avec l'enfant, à éprouver avec l'enfant. À propos du corps, Alexandre, vous avez assisté à la naissance d'Ambre ? Oui. Parce que les hommes en parlent rarement, vous en parlez dans votre ouvrage Alexandre Lacroix. Oui, j'en ai écrit trois accouchements. Oui, il y a eu cinq, il y est allé, Alexandre Lacroix. Je ne fais pas les choses à moitié. Mais oui, trois accouchements. Et Alexandre, vous en avez parlé, vous, après, de la naissance d'Ambre ? Alors, c'est marrant parce que moi, je vais sortir aussi un livre chez Larousse, en janvier, sur ma paternité, mais qui est beaucoup plus courte parce que c'est simplement la grossesse de Marianne depuis les deux premières années d'Ambre, dans laquelle je décris aussi l'accouchement. Partons du même constat qu'Alexandre, qu'il y a peu de pères qui décrivent cette expérience, alors qu'elle est fondamentale, quoi. C'est un truc qui... Alors, tout à l'heure, c'était drôle, parce que j'ai fait un podcast avec une fille super qui s'appelle Milchaker, et elle me disait en sortant de l'accouchement, si tu devais danser sur une chanson, ce serait laquelle ? Elle m'ait proposé plusieurs choses, dont Respect de Aretha Franklin. Ouais ! Pardon, mais c'est... Respect, quoi ! Non, mais c'est incroyable ! La force humaine, organique de la femme, et on se sent... Moi, je me suis sentie tout petit, quoi ! C'était un truc monumental, cette lumière, cette force, cette intensité qui te ferait jaillir la vie comme ça, moi, ça m'a... Ouais ! Vous savez quoi ? J'étais en train de dire à Alexandre tout à l'heure, hors antenne, et à Nicole Prieur, en fait, ce qu'il y a de fabuleux dans vos discours aux uns et aux autres, c'est que vous rentrez dans la... Vos failles entrent en lumière. Je ne sais pas comment le dire autrement. À une époque, la paternité, c'était la puissance, c'était l'autorité, c'était une forme de virilité, je dirais, mal placée. Et là, vous rentrez en vulnérabilité, et c'est parfaitement assumé. C'est très beau ce que vous dites, Alexandre. Alexandre au téléphone, mais Alexandre Lacroix, c'est super joli, parce que c'est... Oui, c'est entrer en vulnérabilité, c'est assumer ses failles. Oui, il y a des... Ou sa petitesse, pardon. Oui, il y a des tas de choses drôles pendant les accouchements. C'est vrai que lors de mon premier accouchement, la sage-femme s'est tournée vers moi, la péridurale avait sans doute pas très bien marché, vu que ma compagne avait quand même un niveau de douleur assez fort. Et la sage-femme se tourne vers moi et me dit, allez-y, aidez, aidez votre femme à pousser. Et alors là, je regarde la scène, et je me dis, tiens, elle est un peu recroquevillée sur elle-même, il y a peut-être une chose que je devrais faire, c'est l'aider à se caler mieux dans le fauteuil. Et je la rabats violemment en arrière, c'était... Évidemment, je lui ai fait très mal, là j'ai compris qu'il ne fallait pas à la mère lors de l'accouchement, mais on vit des choses à la fois drôles, vous voyez, on est toujours entre le rire et les larmes pendant cette séquence de l'accouchement, il y a des choses comiques quand on y repense, il y a plein de petits détails à observer. Nous aussi, on est entre le rire et les larmes. Moi, ce que j'entends effectivement des pères que je rencontre, c'est effectivement cette introduction aussi de l'humour. Les pères auprès des enfants apportent aussi une note de fantaisie, une note un petit peu presque d'insouciance. Et ce que je voudrais dire en entendant effectivement les Alexandres d'ici, qui font peut-être écho à mon Alexandre, qui est mon fils aîné, qui est un père aussi tout à fait dans cette lignée-là, c'est le bénéfice pour les enfants. C'est extraordinaire pour un enfant d'avoir un père et une mère, entre les cas un père, dans cette lignée-là, dans cette existence-là. Voir un père et grandir auprès d'un père comme ça, c'est extraordinaire. Ça donne une force de vie, un élan vital, encore une fois, une ouverture magnifique. Et ça laisse une place à la joie aussi. C'est ce que j'entends. Alexandre, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super intéressant. Votre ouvrage, il s'intitule comment ? Il sortira quand ? Quand vous guette ? Il s'appellera... Je ne m'attendais pas à ça. Ah, sans blague ! Il sortira en janvier, le 6 janvier. Chez Larousse. À l'occasion, vous viendrez nous en parler. Et c'est intéressant ce que vous expliquez. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que certains, à une époque aussi, peut-être abordaient la paternité avec énormément d'idées reçues. Et aujourd'hui, c'est comme courir le risque de la rencontre. C'est la paternité à Alexandre de la Croix. Oui, je pense qu'on peut avoir tendance, pendant les phases de grossesse, à lire des traités de pédagogie sur l'accueil du nourrisson. On se dit qu'il y a des règles à respecter. Et dès que l'enfant arrive, tout est par terre. Tout est par terre. C'est clair. Et ce n'est pas plus mal. Heureusement. Allez, on va faire un tour par l'information. Alexandre, merci beaucoup. Je remercie aussi Frédéric et Olivier qui patientent en ligne. On a un bouteillage de papa aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. C'est génial. On va recevoir Olivier Bois pour l'information et ensuite, on continue nos conversations. Maxime nous écoute et nous écrit sur Facebook « La paternité est une vermeille autant qu'un chemin de croix » et Gaëtan, lui, l'a appréhendé. Le jour J, un millier de questions se posent. Va-t-on y arriver ? Mais ce n'est que du bonheur. Alexandre Lacroix est notre invité aujourd'hui. Il est auteur d'un ouvrage « La naissance d'un père ». Nicole Prieur est en compagnie d'Alexandre. Elle est philosophe et psychothérapeute. On va accueillir Frédéric si vous le voulez bien sur cette antenne. Bonjour Frédéric. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous avez 31 ans. Vous habitez à Rouen. Vous êtes papa d'une petite fille. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Rosalie. Très bien. Rosalie, elle a deux ans. Oui. J'expliquais, il y a un instant, à Alexandre Lacroix, vous parlez... Alors, je ne sais pas comment le dire. Enfin, Nicole, vous avez compris ce que je veux dire. En fait, Alexandre parlait de la paternité comme une femme pourrait parler de la maternité. En fait, on s'en fout. Il n'y a même plus de gens. Il n'y a plus de paternité. Heureusement. Vous êtes très sensible au mot parentalité, vous, justement, Frédéric. Tout à fait. C'est vrai. Tout comme le prochain auditeur Alexandre que je connais et que je côtoie. Nous sommes engagés dans le même combat. Ah, d'accord. Celui de l'allongement du congé, de la paternité. C'était la semaine dernière. Également, je suis sur Instagram et je parle beaucoup de parentalité, principalement d'allaitement sur le compte du machin milieu. Voilà, ça s'est fait. Et ce que je voulais dire, effectivement, c'est que moi, pour moi, j'aime bien parler de parentalité parce que c'est vraiment une aventure à deux, finalement. Dès le départ et même avant, finalement, la conception de l'enfant, c'est quelque chose que l'on discute à deux, que l'on décide à deux. Dans le meilleur des cas. La préparation à l'accouchement se fait à deux et l'accouchement se fait à deux et tout le reste se fait à deux. Et c'est pour ça que le mot parentalité, le mot parentage, c'est important pour moi. C'est des choses essentielles. Alors, ce que vous nous décrivez, c'est dans un monde idéal, quand même. Oui, c'est dans un monde idéal, effectivement. Et c'est là qu'il y a l'importance de plus en plus informer les gens sur le rôle très important du père. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça avant de le devenir. Je l'ai appris. On apprend à devenir père avec ses erreurs, avec ce que l'on nous conseille, les bons, les mauvais conseils. mais tout ça, c'est partie de notre construction. Alexandre Lacroix ? Oui, moi, je ne serais pas tellement dans la revendication de jouer un rôle vis-à-vis des femmes ou dans la revendication d'une position sociale. Moi, il me semble vraiment que c'est une aventure qui est d'abord une aventure existentielle. On parle beaucoup des... C'est un lien, mais c'est un lien à travers lequel on change complètement de manière d'être au monde. Moi, c'est ça qui me marque le plus dans cette aventure, si vous voulez. C'est pour ça que je voudrais faire quasiment un pas de côté vis-à-vis de cette question est-ce que c'est l'homme est-ce que c'est la femme ? J'ai l'impression que ce qui est important, c'est que les enfants, ils vous rendent le monde une deuxième fois. C'est-à-dire que quand... Oui, c'est ce que vous dites, c'est comme une deuxième naissance. Il y a quelque chose... Oui, vous revivez à travers eux ce que vous avez sans doute vécu dans votre premier âge. Et je veux dire, ils vous font remarquer des choses que votre regard d'adulte ne voit plus. Les nuages, les rafales dans le ciel, les tractopelles dans la rue, les fleurs, les oiseaux. Enfin, tout d'un coup, mais même à table, je ne sais pas, les tire-bouchons articulés, les couverts, tout prend un relief extraordinaire là où la vie était un peu terne. Et je dirais que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas tellement seulement qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Je pense qu'il y a quand même une vraie différence physiologique entre le corps de l'homme et la femme dans cette aventure. On ne porte pas quand on est l'homme le bébé, il faut quand même. Mais les deux, je pense, vivent cette redécouverte du monde à travers l'enfant à part égale. Et c'est là qu'il y a quelque chose de beau et de métaphysique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le lien, ce n'est pas simplement la famille, ce n'est pas simplement la psychologie, c'est votre position par rapport au monde et à la mort qui change. Oui, je pense qu'effectivement l'enfant nous amène cette chance de pouvoir redécouvrir l'émerveillement, redécouvrir un rapport simple, immédiat même, au monde et de toucher le monde. Et avec l'enfant, on redécouvre ça et c'est merveilleux. Mais je pense quand même qu'il y a un contexte sociétal qui fait que si les hommes ont pu prendre cette position-là, c'est que parallèlement, les femmes ont accepté de laisser une place. Et les femmes, effectivement, on parlait de fragilité, de vulnérabilité des hommes, les femmes acceptent aussi de ne plus avoir, et ce n'était pas un combat facile, ce n'était pour elles-mêmes, envers elles-mêmes, de gagner, effectivement, se laisser une place. Donc ça se conquiert ? C'est un passage de relais extraordinaire pour la femme quand même. C'est-à-dire que la possibilité, si le père... La paternité se conquiert un peu avec les armes dans le souple. Les femmes sont contentes de laisser un peu les enfants à l'homme de temps en temps pour souffler. Mais il ne faut pas oublier que ça s'est effectivement gagné par rapport à des générations où, moi j'ai entendu longtemps, puisque je suis d'une génération où j'ai entendu longtemps, effectivement, des hommes avoir envie de prendre cette place et ne pas pouvoir la prendre parce que les femmes revendiquaient et la maintenait, cette place auprès de l'enfant, cette place exclusive. On bénéficie, j'ai envie de dire, de ce qui a été travaillé dans les années précédentes. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien parce que j'ai évidemment pris du retard, évidemment, pour changer. On remercie Frédéric d'être intervenu sur cette antenne. Je vous embrasse. Frédéric, à la prochaine. Olivier nous attend et Olivier, il sera avec nous dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous. On poursuit notre conversation en compagnie d'Alexandre Lacroix et Nicole Prieur. On accueille Olivier, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Bonjour Olivier. Bonjour. Soyez le bienvenu. Qu'est-ce que j'aime entendre ces papas qui ont envie de parler de la paternité. C'est génial. Non mais c'est vrai, à une époque, on avait le sentiment que c'était la pudeur qui empêchait finalement les pères de s'exprimer. Même un père qui disait je t'aime, un père qui exprimait ses sentiments, c'était quelque chose de... Pardon, mais j'ai l'impression d'assez rare. Est-ce que vous parlez facilement de ce que vous ressentez de votre affection à votre fille de 9 ans ? Ah oui, alors moi, évidemment, j'en parle avec beaucoup de facilité. J'ai même créé un blog à la naissance Décidément, tous ces pères qui créent des blogs qui n'en est plus un aujourd'hui qui est devenu un site d'information qui est géré par une équipe, etc., mais sur la parentalité. Donc moi, je suis très à l'aise sur cette question-là. Ce n'est pas qu'une question de pudeur en vérité. Je pense que la société est en train de changer depuis une vingtaine d'années grâce à, contrairement à ce que j'ai pu entendre, à des gens qui se sont engagés, des hommes et des femmes qui ont décédé qu'il y avait un combat militant à mener pour faire en sorte que les hommes puissent devenir les pères qu'ils ont toujours rêvé d'être, mais aussi pour permettre aux mères de revenir les femmes qu'elles ont toujours été pour leur permettre de revivre leurs multiples identités. La femme professionnelle, la femme militante, la femme sportive, la femme d'entrée amicale, etc., etc. Et ce repositionnement, il se fait petit à petit. L'allongement du congé paternité, c'est un vrai marqueur qui montre qu'on est en train de faire bouger les lignes vers une cause dont on parle depuis très longtemps qu'est le rapport homme-femme et un peu plus d'égalité entre les deux sexes. Je ne savais pas qu'il y avait un tel militantisme. Pardonnez-moi, je l'ignorais. Alexandre Lacroix ? Oui, là, je découvre un nombre de blogs tout à coup impressionnants et de sites. C'est vrai que sur le congé de paternité, il y a un exemple assez éloquent qui est l'exemple de l'Allemagne ou de la Scandinavie où là, il est rentré dans les mœurs que l'homme prenne à part égale un congé aussi long que celui des maires et c'est, je pense, difficile de mettre en place ce genre de choses sans une forme d'action politique, c'est-à-dire sans une forme de contrainte sur l'employeur tant que ce ne sera pas obligatoire. Le fait qu'un homme prenne un congé de paternité sera perçu en tout cas par l'employeur comme un signe de désintérêt un peu pour sa carrière et pour son travail. Cependant, moi, encore une fois... Mais moi, je n'avais pas eu le sentiment, pardonnez-moi, j'ignorais à quel point l'homme avait eu apparemment à combattre. Je ne parle pas du congé paternité mais à combattre pour avoir sa place. Pourtant, les exemples n'ont pas. Je peux vous donner un exemple très concret. Je vais... Ma fille a trois ans. Ma fille a trois ans. Je vais donc à l'école rencontrer la directrice pour la mettre à l'école. Elle nous raconte la journée d'une écolière. Moi, je suis très naïf donc je pose des questions et puis à la fin de la discussion, elle me dit à 16h45, c'est l'heure des mamans. Et moi, là, je lui dis mais il y a une activité particulière avec les mamans et là, je sens que la directrice est gênée qui m'a dit maintenant, l'heure de maman, c'est 16h45, c'est la sortie de l'école. Et là, je lui dis mais c'est moi qui viens chercher ma fille, c'est moi qui ai des libertés professionnelles et qui vais pouvoir le faire et ce que je suis bienvenu quand même. Et des exemples comme ça où on se rend compte que l'homme n'est pas du tout invité dans ce cercle entre la mère et son enfant, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes bien avant la naissance de ma fille, même pendant la grossesse de ma compagne. Nicole Prieur. Oui, oui, moi ça ne m'étonne pas parce que je crois qu'effectivement, les hommes ont dû gagner, les hommes et les femmes ont dû gagner sur le poids immense et encore très inconscient finalement des standards genrés qui existent depuis l'éternité finalement. Et je pense que tout ce qui sort au niveau des blogs, les livres actuels, ont leur intérêt. C'est-à-dire que pour que les hommes osent inventer comme on a vu, effectivement, ils osent inventer leur place de père, ils osent inventer leur rapport particulier à l'enfant, ils osent finalement affronter aussi et mettre à nu leur vulnérabilité, il est important qu'ils se réfèrent à des mots un petit peu sociétaux. On n'a pas de... Nos mythes fondateurs, nos textes fondateurs ne parlent pas comme Alexandre a parlé, comme les autres Alexandres et comme vous, je ne m'en appelle plus de votre prénom dans votre blog. Je pense qu'il n'y a pas de parole dans nos textes fondateurs qui parlent, j'ai envie de dire, intimement de la paternité. Et ça ne m'étonne pas que tout cela sorte, ça ne m'étonne pas qu'il y ait nécessité d'un engagement militant. C'est super intéressant, je viens de regarder l'heure et je fais parce que le temps file. On vous garde avec nous, Olivier, on se retrouve tout de suite. On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Alors, c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Il nous reste peu de temps, Olivier, mais je vais demander à nos invités, Alexandre Lacroix et Nicole Prieur, de réagir. Nicole Prieur, ce que nous raconte Olivier, ce militantisme pour la place du père, ça va servir la cause féministe ? Complètement. Pour moi, effectivement, cette nouvelle place que prennent les pères, qui encore une fois est très attendue par les mères et en même temps avec beaucoup d'ambivalence pendant longtemps, ça va transformer leur place à l'intérieur d'une famille, leur rôle, effectivement, et ça va transformer le partage des tâches. Évidemment, quelque chose va s'égaliser. Cette égalité derrière laquelle elle en court depuis des décennies, elle va se faire, à mon sens, grâce à cette place que les pères osent prendre. Alexandre Lacroix, votre livre, il n'est pas militant, il est philosophique, il est... C'est un roman, c'est un roman, c'est votre histoire, c'est bourré de tendresse et de fragilité, mais quand même un regard sur la question que soulève Olivier. Oui, en fait, quand mon premier enfant est né, pendant trois ans, j'étais écrivain à plein temps à ce moment-là et donc j'étais libre de mes mouvements complètement et je me suis occupé de mon enfant jusqu'à ce qu'il rentre à l'école la moitié du temps, c'est-à-dire du lever vers 7h jusqu'à 13h. On avait partagé des journées en deux avec la mère et c'est vrai qu'être en semaine le lundi, le mardi, le mercredi, c'était à Avignon et je raconte ça donc le climat est beau donc on est souvent en square dehors en plein air mais quand, si vous voulez, l'activité sociale, le monde du travail bat son plein que vous êtes un homme, vous êtes au square, vous êtes en train de regarder des canards sur l'île de la Barthelas et que les heures passent et à un moment vous vous dites bon, est-ce que je suis un tir au flanc ? Est-ce que je suis dans une paresse totale ? En fait, où je suis ? Et vous habitez une marge. C'est-à-dire, vous avez, surtout quand vous êtes jeune ou quand vous êtes diplômé, moi j'avais, voilà, mes camarades de Sciences Po étaient tous en train de faire carrière, moi j'étais là avec mon gamin en train de jeter des... Et puis l'après-midi j'écrivais des livres qui ne se vendaient pas et je tirais le diable par la queue et là on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette situation de marginalité et finalement dans ces situations de marginalité, moi je dirais que ça ne m'a pas rendu militant, syndicaliste ni quoi que ce soit mais il y a quand même une poésie. Il y a une sorte de poésie du quotidien c'est-à-dire quand le quotidien est décalé et bizarre il y a quelque chose d'un peu surréaliste et doux. Non mais c'est vrai en plus. Oui, il y a quelque chose comme ça et donc effectivement on avait ce grand... On a connu ça, oui. J'avais aussi... Faites-le très très vite là s'il vous plaît. Non, j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à aller avec les enfants dehors moi, c'est ça. C'était juste et ça ajoute à la poésie je pense. Autant la maison peut être vécue comme un lieu un peu d'enfermement autant découvrir le monde découvrir les forêts les chemins avec l'enfant il n'y a rien de... Vous reviendrez nous en parler encore parce que c'est tellement beau Nicole Prieur le mot de la fin. Mais oui je pense qu'effectivement c'est magnifique mais effectivement je pense qu'il faut pouvoir s'autoriser à mettre en évidence ses fragilités ses inquiétudes et être à la marge et je pense qu'effectivement tout ce qu'on a entendu aujourd'hui permet à des milliers j'espère va permettre à des milliers de pères d'oser s'autoriser à prendre la place qu'ils ont envie de prendre parce qu'ils ont envie de la prendre. Alors ce blog Olivier allez vous avez 10 secondes pour nous raconter le blog. Oui je suis papa dans lequel je racontais initialement il y a 9 ans ma vie de père et dans lequel aujourd'hui on essaye de déculpabiliser décomplexer la parentalité en parlant de questions de parents et puis il y a également deux livres Devenir un super papa aux éditions Le Dic et Le jeune papa au guide Le guide des parents imparfaits chez HM. Ils sont trop forts ils sont trop forts ces papas merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui à la prochaine sur RTL Alexandre Lacroix je conseille votre livre il est tout en poésie en philosophie en fragilité pour raconter l'épopée justement 5 enfants la naissance d'un père aux éditions à l'arri merci beaucoup Alexandre Lacroix vous reviendrez parce que vous en avez mis de la poésie aujourd'hui c'était chouette avec plaisir vous avez une façon de raconter les canards dans les parcs ça rappelle les souvenirs c'est vrai Alex ou pas voilà Nicole Prieur merci vous savez ce que je fais je vous étreinte je vais prendre dans mes bras je vous embrasse merci d'avoir été avec nous l'hypnose pour simplifier les relations familiales avec 3 exercices audio à télécharger c'était pendant le confinement ces exercices tout à fait et c'est chez Poquette nous on se retrouve demain à 14h30 on prendra l'antenne sur RTL et je sais que vous serez là alors dans cette attente prenez bien soin de vous et de vos proches je vous embrasse à demain RTL on est fait pour s'entendre